... Elle a vu, ça vaut quelque chose quand même, hein, Julien. Bonjour, bonsoir les amis. On est en direct sur la page via Steele de Facebook. Et voilà, on est là, dans le golf d'Ajaccio. Le soleil se couche doucement et on est au Lazaret, dans un lieu magnifique. Et pourquoi on est là ? Parce que ce soir, c'est les 10 ans de via Steele. Et donc, on va proposer sur nos antennes une soirée spéciale à partir de 20h09. Une soirée spéciale des 10 ans de via Steele qui va durer assez tard dans la soirée. Et on est là, nous, pour l'instant, un peu backstage, un peu pour les coulisses. Vous voyez, là, les gens se préparent. Michel de Nignans qui se prépare. Ça va, Michel ? Ah, merde. Salut. On t'a pris, là, un peu dépourvu. On est prêt, on a nos vestes, on a nos jupes, on est bien, quoi. Oui, hein, donc on va profiter de la soirée. Voilà. C'est sûr que la vue, c'est quelque chose. Juju, ce bateau qui s'en va de la Méridionale. C'est une vue imprenable. Oui, oui. C'en est l'autre pareil, hein ? C'est ça. Un bateau s'en va, un autre arrive. Bon, toi, tu interviens ce soir. Absolument. Au tout début, avec Sébastien Thiers, nous allons évoquer les années 80. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisie pour cette période de la préhistoire. J'étais toute petite à l'époque, à l'école maternelle. C'est ça, je suis à peine née. Comme moi. Non, mais voilà, c'est l'occasion de... De revenir un peu sur ces années. D'évoquer ses souvenirs, voilà, ces années folles, hein, les années 80. Les années où la télé, c'était... On commençait à peine, hein ? Absolument, la télé et la radio. Toi, tu as essuyé quand même pas mal de plâtre à la télé, à la radio aussi. J'essuyais tous les plâtres, moi. On avait pas. Tout nettoyé, voilà. Oh, mais c'était super. C'était super souvenir. Ah, on a Célia qui passe. Célia, s'il te plaît. Un verre d'alcool à la main, alors tu vas... Ah, tu reviens du jus de pomme. Bah oui, bien sûr, comment ça va ? Ça va ? On va se voir tout à l'heure. Tu te prépares, là, pour la soirée ? Oui, exactement. Je vais aller faire rafistoler, tu sais, mais... Bon, d'accord. Je vais mettre mes avis de lumière et je reviens. On se retrouve tout à l'heure. On va monter... Ça marche, là. On va vous emmener un peu dans les coulisses, découvrir. Alors ici, effectivement, vous avez un petit coin repos, hein, où il y a le personnel de France 3 qui est là. Voilà, dites bonjour. Vous êtes en direct sur la page Facebook de Viasté, là. Monsieur Mariet, Diana Dillal, Bonne laser, Adop. Les musiciens, ici, qui se reposent avant de passer à l'action. Et là, on est toujours, hein, on est un peu dans les coulisses. Julien, ça va ? Il y a des escaliers, fais attention de ne pas tomber. Moi, ça m'arrive souvent, hein, quand je filme Yann Bénard. Et hop ! Merci, bonsoir. Et là, voilà, on découvre un peu les coursives autour du Lazaret. Et vous allez... On va vous montrer, hein, un peu ce qui va se passer ce soir. On va à la rencontre un peu des producteurs. Comment vas-tu ? Ça va ? Il y a une petite équipe, ici, de pendant le 20 heures, hein, qui est en train de se détendre. Je n'ai pas montré la cigarette. Oh là là, Marie-Ange, tu ne fumes pas ? Pas du tout. Voilà, d'accord. On va la surveiller. Il faut y surveiller, là, hein. La cigarette est dangereuse pour la santé. Hop, on passe ici. On va découvrir... Ben voilà, on va découvrir un peu le dispositif qui est là. Bonsoir, M. le Président, bonsoir. C'est sympa. Comment allez-vous ? Vous ne faites pas vos 10 ans, hein. Ben non, je suis resté jeune. On est en direct sur la page... Ah bon, mais, il y a, on ne savait pas. Salut, amic. Salut. Vous serez... Ah, merci. Merci beaucoup. C'est l'âge de raison, disons. Parait-il. Oui, on le dit. On fait encore beaucoup de bêtises. Adieu, Gabine, adieu, Gabine. Bon, tu viendrai un mot d'autre, par l'autre. Monsieur Biancucci, bonsoir. Comment allez-vous ? Allô. Ben, on est en direct sur la page... Vous devez rester là ? Si vous parlez de la course, oui. Ah, bien, si vous parlez de la course. Si vous parlez de la course ? Oui. Eh bien, c'est mes cris, c'est mes soddisfatti, qui vous est là depuis des années. Ce n'est pas encore la puberté, mais enfin, nous sommes unis, moi. Et que vous avez un peu 60 ans, hein. Ah, qui s'arrêterai, négocierai, oui, c'est bon. Allez, adieu, bonazera. Alors là, bientôt, vous voyez, vous découvrez la scène. Alors, Fonfon. Laurent. L'ancien rédacteur en chef de France 3 à Fonfon. Oui, c'est vieux, il y a 10 ans. Donc on est en direct sur la page. Voilà, on va faire une belle soirée anniversaire pour tous nos téléspectateurs, pour tous ceux qui sont sur Facebook. On souhaite une bonne anniversaire à tout le monde et pour les 10 ans à venir. Parce qu'on sera en simultané. Là, nous, on vous accompagne jusqu'au discours et un peu la signature. J'espère qu'on va pouvoir prendre la signature de la convention. Bien sûr, bien sûr, la charte de l'ange par le président de France Télévisions, même une première, la dernière note va venir signer ici la charte. Et après, toute la soirée sera diffusée à partir de 20h09, il y a pendant le 20h de Philippe Martinet. Et puis la soirée spéciale. Feste. Donc, feste, une soirée de fête. Une soirée de fête avec des reportages, des chansons qui sont l'âme de ce pays depuis 35 ans, le Réacuiste. Et encore un after. Quelle télévision pour demain ? Il fit le Martinet. Et enfin, les choses sérieuses, commence avec le gâteau d'anniversaire et on va trinquer à cet anniversaire et pour les 10 ans à venir. Alors tout ça, ça sera bien sûr sur l'antenne de France Récorce. Et puis ça sera aussi en simultané sur la page Facebook. Donc, restez avec nous. On va se balader un peu. On va voir. Voilà, on va dire bonjour. Monsieur. Bonjour. Monsieur René Sieraché. Comment allez-vous ? Comment allez-vous, monsieur Simon Pogne ? Alors, on est en direct, René, sur la page Facebook de VST. Ça me fait plaisir. C'est les réseaux sociaux. Celle que je regarde régulièrement. Celle que tu regardes. Donc, tout à l'heure, je vais parler tout à l'heure pendant le 20 heures. J'ai évoqué un souvenir. C'est ton émotion le jour du vote à l'Assemblée de Corse quand la délibération est passée à l'unanimité. Tu te souviens de ce jour-là ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me souviens de l'émotion que j'ai eue parce que le vote avait été difficile, très difficile même, et tout, et ça a été un vote à l'unanimité. Tout le monde avait donné son accord pour VST. Et je rappelais, alors, ici, au Lazaret, on avait fêté l'idée VST. Oui, le mentionnement du projet. Tu te souviens de ça. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'avec Rémi Flimelin, on s'était retrouvé dans un bureau d'élus qui nous avait dit « Mais votre dossier, il est mort. » Quelques temps auparavant. Quelques heures avant. Donc, on se demandait si le dossier allait continuer. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que oui. Il a prospéré. Et je me souviens toujours de quelqu'un qui m'avait dit « C'est pas grave si le dossier de VST ne sort pas. On vous fera quelque chose de bien. » Et j'ai dit « Vous ne ferez rien. » C'est nous qui ferons. Vidaré Mugalcoza. Exactement. Donc, aujourd'hui, tu suis toujours, évidemment, les programmes de VST, avec la siduité. C'est en partie pour ça que j'avais milité pour VST. C'est parce que je savais que j'allais un jour partir de Corse et qu'il fallait absolument que je puisse les regarder. Oui, je les regarde, bien sûr. Je les regarde et je suis heureux de les regarder sur tous les supports. Et ça, c'est extraordinaire. Je suis très heureux de quelque chose de très important. C'est qu'il y a des visages neufs. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est enquisté il y a 10 ans qui auraient perduré. Non, c'est quelque chose qui s'est renouvelé avec des gens nouveaux et ça, c'est superbe. Écoute, passe une bonne soirée. Merci. Et à très vite. On a beaucoup de bon anniversaire sur Facebook. On a Yann qui passe le bon jour à René. Il est en formation actuellement à Paris. Et puis beaucoup de gens qui nous souhaitent bon anniversaire. Merci beaucoup. On va continuer notre petite balade. Je vois qu'il y a Saint-Pierro ici. Saint-Pierro, on est en direct sur la page Facebook de Viasté. Oui, on est carrément en direct. Carrément. Donc, évidemment, tu as été directeur d'antenne des programmes pour le lancement de cette chaîne il y a 10 ans. Tu as suivi. On a passé beaucoup de temps ensemble dans le même bureau. Beaucoup, énormément. Dans un bureau où nous étions quatre. Voilà, exactement. Parce qu'il n'y avait pas de place à l'époque. Aujourd'hui, on a plus de place, évidemment. Aujourd'hui. Ton sentiment, c'est-à-dire, c'est une émotion particulière pour toi ? Moi, c'est le plaisir de retrouver les gens. Ça, oui. C'est surtout ça, mon émotion. Des gens que je vois. Bien sûr, la vie nous conduit ailleurs. On ne se voit plus. Et là, tout d'un coup, on retrouve plein de gens. Y compris des gens qui arrivent de Paris que je n'avais pas vus depuis une éternité. J'étais trop. C'est amusant. C'était une aventure, quand même, cette création de chaîne. C'était une aventure. Dans une vie professionnelle, ça compte ? Même, c'était une aventure difficile. Je me souviens. Très difficile. Mais oui, ça compte dans une vie professionnelle. Cela dit, j'ai eu pas mal d'aventures dans ma vie professionnelle. On s'en a fait une de plus. J'ai terminé sur celle-là. Écoute, on te souhaite une bonne soirée. On va se retrouver peut-être tout à l'heure. Alors là, ce que vous voyez, c'est Stéphane Houchat, qui est sur la scène avec notre ami Thomas Bronzy. qui est en plein JT. On est en direct sur la page Facebook, mais eux, ils sont en direct sur le JT de France 3. En fait, c'est un exercice un peu schizophrène. Vous avez du monde un peu partout. Vous pouvez regarder le JT sur l'antenne, vous pouvez regarder sur Facebook. On a notre ami, notre ami Stéphane, Sébastien Thierry qui est là-bas. Sébastien. Sébastien. Séb, Séb, viens. Ah, mais il était avec un délfinir note. Alors Sébastien qui dit bonjour à la présidente de France Télévisions, ça c'est quelque chose, c'est une image qu'on ne doit pas louper. Sébastien, Sébastien, quel effet ça fait de serrer la main de la présidente de France Télévisions ? C'est très sympathique, une Corse comme nous puisqu'elle est d'origine insulaire et elle vient ici honorée de sa présence les 10 ans de Via Stiel, elle est allée tout à l'heure à la CTC rencontrer les élus. Elle vient vers nous, d'ailleurs je ne sais pas si elle va vous parler. On verra peut-être tout à l'heure. Et bien voilà, il y a tout l'état-major j'allais dire de France Télévisions pour un moment important puisque comme vous savez on fait les 10 ans, les 10 ans de cette télé, 35 ans d'FR3 Corses, 10 ans de Via Stiel. Alors il y a de l'engouement et puis on espère qu'on ira beaucoup plus loin puisque tout ça... Tchentane est un coup de biaux parce que il y a des nouveaux visages, il y a des jeunes à la rédaction, au programme, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, des nouveaux talents. Un effort aussi sur la langue corse, un effort sur le numérique, toi tu en es aussi à l'origine puisque à la rédaction, y compris en compagnie de Grégoire Bézy, vous faites un travail énorme sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube, beaucoup de publications. Ça c'est un gros travail aussi, c'est un nouveau challenge pour la rédaction. C'est un passage obligé parce que c'est vrai que je vois que tu me tutoies donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît de vue et c'est vrai qu'on répond aux attentes de nouvelles manières de consommer l'information, c'est-à-dire les gens n'attendent plus le corse et gazière, même si ça reste un produit phare et les gens sont devant la télé, les personnes d'un certain âge dans les villages attendent ce produit qui reste très, très vu mais aujourd'hui on a envie d'avoir l'information en temps réel, de pouvoir partager, de pouvoir donner certaines informations et c'est vrai que souvent on trouve des idées sur Facebook, un internaute qui est dans un village nous signale une actualité qu'on n'avait pas forcément dans nos tablettes et ça nous fait des reportages, ça nous fait un lien avec ces gens, une interaction permanente et c'est une nouveauté sur laquelle on est très présent, c'est vrai que c'est un challenge au niveau de France Télévisions puisque France 3 c'est la chaîne du numérique, c'est l'ambition qui est affichée et on est au rendez-vous avec Viastel, avec les Corses, à Lingua Gours, à Dino, si Span, à Dino, c'était surtout régulier, il y a ce DU, le DU fait avec l'Université de Corse, c'est la deuxième édition de ce DU qui nous donne la possibilité d'avoir des journalistes corsophones et des renforts de choix puisqu'on avait cette difficulté de RH entre guillemets, c'est-à-dire on avait des journalistes, on avait des corsophones mais on n'avait pas de journalistes corsophones. Aujourd'hui avec l'ESJ de Lille, avec l'Université de Corse et France Télévisions, on a relevé ce défi avec les deux grands médias aussi que sont Corse Matin et RCFM. Il parle très bien, moi je pense qu'il devrait faire de la télévision. On m'a contacté. On t'a contacté. Bon, à tout à l'heure Seb. Donc vous avez vu là-bas, on voit, on aperçoit l'équipe de direction de France Télévisions, la présidente, le directeur de France 3, le président exécutif aussi, toute cette équipe qui est là. Le dispositif ici, on va le montrer un peu. Tout à l'heure ici, il y aura évidemment des plateaux. On a des plateaux télé. Regardez un peu, je ne sais pas si tu peux tourner, Julien, voilà. On a une belle grue là, qui est là-bas. Il y a des caméras à disposer un peu partout. Donc d'ici une demi-heure à peu près, on va commencer à diffuser. Il y aura des chants, des groupes, Avilet, Tadiane, Adilal, les messagères. Attention, tu vas tomber. Fais attention, Julien. Qu'est-ce qu'on peut, à qui on peut voir ? C'est ce que je te propose, c'est qu'on aille peut-être faire un tour dans les coulisses, aller voir un peu le car et tout ça, quoi. tu vois ? Voilà. Pardon, pardon. Pardon. Voilà, la technique ici, le backstage. Pas d'interview. Voilà, des techniciens, des techniciens de France 3 ici. C'est vous qui allez opérer tout à l'heure ? Ouais, ouais, c'est nous. Alors, c'est surtout toi. Oui, ils sont bavards, c'est incroyable. Bon, on va faire un tour. On passe par là. Pardon. Laurent, ça va ? Hop, là, les invités commencent à arriver. Voilà, beaucoup de monde ici. Bonsoir. Qui on a, qui on pourrait voir ? Ah bah, Sébastien Luciani. Monsieur Sébastien Luciani. Oui, monsieur Sébastien Luciani. Vous êtes en direction à la page Facebook de l'Iastel. Je ne connais pas Facebook, je n'ai pas de compte. Il va falloir m'expliquer. On va vous faire découvrir ça parce que c'est très intéressant. Alors, tu vas opérer ce soir ? Alors, oui, on s'est quand même réparti la tâche. C'était important de pouvoir parler de ces grandes périodes qui ont prévalu à la création de l'Iastel. Et puis, d'abord, à l'émancipation de ce rêve, on s'est réparti la tâche entre binômes. Moi, j'ai la chance d'être quand même avec Marinard et Badi. Voilà. Un petit veinard. Voilà, je me permets quand même de le souligner. On a un premier binôme qui va nous parler vraiment de la genèse des choses. C'est Michel Donignaz et Sébastien Thier. Oui, sur les années 80. Oui, on a vu Michel. J'espère en tout cas. On les a eu tous les deux. Et pour ce qui concerne vraiment ce qu'a été la mise en place de l'Iastel, c'est Stéphane Uchiatti avec Céla Petrogne. Et puis, on a aussi un maître des cérémonies engagées, ce passé qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour ses 10 ans. Et puis, beaucoup de musique, un peu de fête aussi. Oui, je pense que ça devrait plaire puisqu'on a des chansons vraiment fortes mais qui sont revisitées aussi souvent. Voilà, l'intérêt de la chose, c'est de voir Diana Dilab ce soir peut-être avec des instruments un peu différents. C'est de voir Pierre Gambini aussi, de la musique électronique en langue corse. Et puis, des artistes qu'on apprécie par-dessus tout, Francine Massiagne, Diana Saligier. Donc, c'est quand même un moment qu'on souhaite un petit festif, ça va être super. Écoute, à tout à l'heure. Alors là, on va les trouver. Je sais qui on les trouve. Bonsoir. 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 Sandra. Salut. Marie-Jo, Sandra, vous êtes en direct sur la page Facebook de Viestel. Ouh, fantastique. Bonsoir à tous. Je voulais justement te demander, Sandra, parce que tu as réalisé, toi, une série de reportages sur Génération Viestel. Donc, tu es allé à la recherche des acteurs et des témoins de cette chaîne. Tu as passé un peu de temps quand même pour retrouver tous ces gens qui étaient longuement et puis tu as interviewé tout le monde. Oui, absolument. On a fait une série de 33 interviews, donc des acteurs qui étaient là dès l'origine de la chaîne, des gens qui sont encore sur la chaîne actuellement et des nouvelles têtes qui nous ont permis de nous projeter un petit peu dans l'avenir. Et on peut voir ce continuum tout au fil de ces 10 ans avec les évolutions, les ressentis, les perceptions personnelles ou collectives. c'était une expérience très intéressante. Alors, vous pouvez voir tous ces programmes sur notre page YouTube, sur la chaîne YouTube de Viestel. On a fait une playlist Génération Viestel où vous pouvez retrouver ces 33 programmes. Voilà, tout à fait. Je ne savais pas ça. Je l'apprends ! Eh bien, voilà. Donc, il faut à tout prix que tu ailles t'abonner sur la chaîne YouTube. Mais c'est fait, Laurent. C'est super. Voilà. Très bien. Je te souhaite une bonne soirée. On se retrouvera peut-être tout à l'heure. nous, on va continuer notre balade. Alors, qui on a par là-bas ? On a des gens là-bas. Il y a l'équipe de Pendant le 20h. On les a vus tout à l'heure. Maintenant, on va essayer d'aller faire un tour sur... Ben, on va le... Ah, au maquillage peut-être. Oui, tiens, tu as raison. On va aller au maquillage. Allons-y. Hop là. Pardon. On passe ici. Bonsoir. Alors là, c'est le coin. Ah, vous n'êtes pas beaucoup... Vous ne travaillez pas beaucoup là. Ça y est. Voilà. Vous en faites. Là, vous avez fini. Tu es maquillée, Francine. Oui, ça y est. Ça y est ? Je suis maquillée. Je suis transformée. Qu'est-ce que tu vas faire à toi ? T'as cheveux. Moi, je vais chanter et une chanson de mon premier album. On a l'été. C'est bien ça. T'es toute timide là. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu ne sais pas ? Non, c'est le maquillage. Elles me sont occupées de moi. Je ne suis même plus endormie. C'est une grosse journée pour toi parce que ce matin, tu étais dans le New Hall. Ça, c'est ça. En direct. À midi, tu étais en direct. En direct. Et ce soir, tu vas chanter. Oui. Je crois qu'il est bien fêté mes dix ans là. Oui. Mais écoute, on te souhaite un bon anniversaire alors. On a tenu notre petite balade. On va monter, voir un peu le dispositif technique parce qu'il y a un dispositif technique très important pour retransmettre tout ça. Donc, tu vois, Julien a fait attention parce que hop, je passe par là. Donc, on est à l'arrière du Lazaret. On découvre un peu les coulisses. Vous avez vu un peu tout ce monde qui s'apprête à fêter cet anniversaire. Je le rappelle, la soirée va continuer. Mais vous êtes sur Facebook. Elle sera également sur l'antenne en direct de l'antenne de France 3 Courses via Stel et en direct aussi sur la page Facebook pour ceux qui sont loin. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Ah, je vois, je n'ai personne à un chanteur. Comment tu vas ? Tu es en direct alors ne dis pas de bêtises. Bonsoir. Ça va ? On va en loin. Tu vas chanter ? On va chanter. On va animer le buffet, nous. Ah, super. Oui. Tu seras là ? Bien sûr que je serai là. On va vous voir tout à l'heure. Avec plaisir. A plus. A tout à l'heure. Alors, là, vous commencez à découvrir le car régie, le dispositif technique. On va voir un peu s'il y a du monde. Oui, là, regardez. On est backstage, là. Luc Mondelogne. Comment ça va, Luc ? On est en direct, Luc. Je ne sais pas. Luc. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Laurent. Bonsoir, bonsoir. Le DSNJ, les techniciens de VASTé qui assurent la liaison qui va pouvoir nous permettre de regarder tout ça en direct. Pierre-Jean. Exact. C'est exactement ça. Avec des moyens de France 3 Corses. Exactement. Luc, c'est lui, c'est Jean-Luc qui va nous expliquer effectivement comment ça se passe la diffusion. Jean-Luc. On se contente de récupérer le signal du carré G et de l'envoyer par l'intermédiaire du satellite à la station de Ajaccio pour qu'il puisse être diffusé au niveau du point de diff. Voilà, la caméra, elle est là. La caméra, elle est là, encore lui. Tu as lu que tu fais un duo aussi ce soir ? Il y aura Delphine Léody d'un côté. Moi, je suis dans les traverses, en fait. Je vais interviewer des gens du public qui sont là. Et effectivement, il y aura Delphine Léody d'un côté et moi de l'autre. Et on va interviewer ceux qui font la télé depuis 1982 maintenant. Oui. Mais d'autres personnes. Puisque toi, tu vas travailler. J'ai cru comprendre. Oui, je travaille. Là, on travaille. Voilà, j'ai bien compris. Donc toi, les 10 ans de Viestel, ça a été un grand moment aussi pour toi parce que tu as opéré, tu as été présent tous les jours pendant de longues années en direct, plus d'une heure de direct quotidien. Exactement, j'avais des cheveux gris d'ailleurs. Ça m'a fatigué. Maintenant, effectivement, je suis sur une émission plus hebdomadaire qui s'appelle Avec ou sans fil. C'est que le samedi, mais effectivement, pendant 7 ans, c'était en direct tous les jours. Grosse aventure. Grosse aventure. Épuisante. Mais qui continue d'ailleurs. Maintenant, c'est les filles qui ont pris le relais et ça le fait aussi. Mais oui, le quotidien, c'est quelque chose, bien sûr. Oui, parce que du direct tous les jours. Tu passes au quotidien, en quotidienne, toi, comme ça, sur Facebook ou pas ? mais selon les événements. Comme Facebook, c'est pas pareil. On n'a pas une grille de programme, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a combien de personnes qui nous regardent là ? Tu le sais, Laurent ? Alors là, on va avoir plusieurs milliers de personnes qui auront vu le post. On était ce matin en direct avec Julien en direct des Corsican Days, l'exposition du design des créateurs. On était ce matin. Hier soir, on était en direct aussi place Mio pour les journées de la Marie d'eau. Donc, on n'arrête pas. Je vois ça. Tu sais que ça continue après jusqu'à presque minuit ce soir. on diffusera sur Facebook. OK. Bon, à tout à l'heure. Allez, bonne continuation. Merci. Donc là, on va aller voir un peu à l'intérieur du car. qu'est-ce qui se passe ? Pardon, pardon. Au moins, pour vous montrer le dispositif technique parce que regardez cet engin de poids lourd qui est ici et qui est installé. Attention, entrez, entrez, entrez. Ah là, il y a des essais. Ah, il y a M. Pierre Joust. Oh, M. Pierre. Pierre Joust. T'es en direct, Pierre. Bonsoir. Bonsoir à tout. Allez, viens un peu dans la lumière. Viens la lumière. Là, on va embêter les ingénieurs du son. Alors, moi, je ne suis pas ingénieur du son. Vous avez changé de production ? Absolument. Ils cherchent un emploi en Corse ? Absolument, je confirme, je confirme. Pierre Joust ? Dans un restaurant, dans le maquis, pour garder les troupeaux, pour faire de la châtaigne. Ce que vous aurez, je prends. Je prends, chers amis, je prends. En attendant, je fais un peu de télévision avec mes amis du son qui sont beaucoup plus sérieux que moi. Voilà, je vous les présente. Christian, l'ingénieur du saut. Bonjour. Une opération comme ça, Christian, tu as l'habitude, on va dire, d'en faire. On s'était déjà vu pour le fameux concert qu'on a eu à l'Albore il y a deux ans. Quand on voit ça, on a l'impression que vous pilotez un Boeing. Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement. On a des machines un petit peu complexes, absolument, mais indispensables pour ce type d'opération. on a effectivement beaucoup de ressources en place pour le coup. Oui, entre les micros, les magnétos qu'il faut envoyer, etc. Il faut être vigilant du début jusqu'à la fin. Exactement, voilà, et beaucoup de scènes musicales avec des enchaînements complexes et pour le coup, nous avons pris donc Anouar qui est un spécialiste du mixage de la scène Corse et c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Anouar, on te connaît, on a l'habitude de travailler avec toi, tu es souvent, c'est vrai que tu es sur la scène, tu es aussi à la télé. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Je ne sais même pas par quoi commencer. Non, mais ce métier, c'est un métier de passion quand même. Ah oui, c'est un métier de passion. Moi, j'ai commencé il y a maintenant 20 ans déjà. Je commençais en 97 et j'avais 16 ans. Et ouais, petit parcours. Petit parcours, à la fois télé, à la fois musique. On peut dire qu'on ne s'ennuie jamais dans ton métier quand même. Ah non, c'est bien parce que c'est complètement varié. Je fais aussi du théâtre, de la danse, je fais plein de choses. On son, je fais un petit peu de régie générale et je fais beaucoup de son. Je suis assez varié et c'est ce qui m'aide à continuer. Bon, on va vous laisser vous préparer. Pierre, ce quart alors, on va continuer notre petite visite. Voilà, on est là. C'est ici, donc vous voyez les écrans. Donc, le réalisateur sera là tout à l'heure. Là, vous avez une script, une fameuse script qui s'appelle Fanny qui est en train de préparer son conducteur d'émission. D'accord, voilà, un petit coucou et là, vous avez les différents écrans et toutes les baies. Clive, bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça se présente cette soirée ? Ça se présente pas trop mal. À quelle heure la prise d'antenne ? 20h30. 20h30 ? 20h30 et 20h09 ? Pendant 20h ? Super. Super. On va vous laisser travailler parce que là, ça s'approche tout doucement. Quelle heure est-il ? 19h34. À 19h34. On sait ce qu'on va faire. Julien, on va retourner là-bas parce qu'il va peut-être y avoir quelques discours et quelques prises de parole. On essaye de ne pas tomber. Voilà. Par contre, le jour, lui, il tombe et la lune sort. Vous voyez un peu le barnum de dispositif technique qu'il faut pour arriver, pour diffuser et cette émission qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Voilà. Évidemment, les lumières, on aperçoit les lumières de la ville. Ajaccio. Et tout doucement, nous, on va se rediriger, retrouver un peu tous ces invités qui arrivent et que vous aurez l'occasion de voir tout au long de la soirée. Ça va, Julien ? On a toujours notre connexion ? Ça marche bien, impeccable. On remercie tout le monde. C'est notre anniversaire, mais c'est aussi le vôtre. C'est celui des téléspectateurs qui nous suivent, qui ont l'exigence aussi de produits de qualité et qu'on essaye de satisfaire. C'est notre mission de service public. Et on va continuer. Dix ans, c'est, comme le disait le président de l'exécutif du Simeon, c'est l'âge de raison. Donc, on va continuer à explorer, à faire découvrir et à proposer des programmes. Il y a un peu de monde qui est arrivé. Merci. Voilà. On va retrouver un bonjour. Ah, bonsoir. Madame Catiraud. Monsieur Simon Pauly. Comment allez-vous ? Comment ça va ? On est en direct sur la page de Viastel, vous savez ? D'accord, oui. Facebook, c'est une première pour moi. Facebook. Moi aussi, Facebook, je n'ai plus. Je suis partie. Fini. On n'est pas connecté. On n'est pas connecté. Donc, c'est une première. C'est pas bien. Bon, donc, dix ans, donc dix ans dans l'équipe de Diante. Dix ans dans l'équipe de Diante. Et ce soir, je pense particulièrement et très fort à François Diagne. qui a animé l'équipe de Diante pendant des années. Qui a animé l'équipe de Diante pendant des années et qui a été un père pour nous, qui a été le ciment de cette équipe. Et ce soir, je pense très fort à lui parce que si on est là, c'est grâce à lui, c'est grâce à André Stefanagy à l'époque, c'est grâce à tous ces gens qui nous ont donné la chance de travailler pour cette télévision. Et combien de documentaires tu as réalisé en dix ans ? Moi, 52. 52 documentaires. 53. Vous imaginez, 52 documentaires, rien que pour Cathy et les autres membres de l'équipe de Diante, Marie-Pierre Valli, Paul-Philippe, Jacques-Hippo Dioli. Ceux qui n'y travaillent plus et qui ont travaillé aussi. Oui, on pense à Jean-Charles Marcy. On pense à Jean-Charles Marcy. Dominique Lanzalabi. À Dominique Lanzalabi, tout à fait, oui. Oui, oui, l'équipe de Diante et qui continue à faire du documentaire en interne, en production propre et quelque chose de très important, de fondamental lorsqu'on travaille pour le service public. À explorer l'histoire, la société Corse, à poser des questions, des questions de société. On est aussi bien sur la guerre de 14 que sur aujourd'hui que sur les cancers pédiatriques. Par exemple, les derniers documentaires que tu as réalisés pour les autres. Il y a une ligne éditoriale qui est à la fois éclectique, mais il y a quand même un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qu'on espère maintenir encore pour toutes les années à venir avec la même confiance qu'il nous a donné depuis tant d'années et puis la chance que nous avons encore une fois de travailler en toute liberté. Ben voilà, c'est bien, Cathy. On espère que ça va durer longtemps encore. On espère que ça va durer très longtemps. Bonne continuation, à tout à l'heure. On va continuer, nous. Alors, qui on pourrait... Essayer d'aller à la lumière. Oui, on va essayer d'aller à la lumière parce que tu étais un peu dans le noir. Ah ben, Rose Paola, venez un peu, Rose Paola, tu parles ici. Venez, 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 venez. Venez, madame Rose. Quoi ? Tu es en direct. Avec nous aussi, tu es en direct avec nous sur la page Facebook de ViaSail. On est venu ici pour se mettre un peu dans la lumière. Ça va, Julien ? On a un peu de lumière, là ? 10 ans, c'est beau, hein ? On est beau, quand même, pour 10 ans. On n'a pas vieilli. Regardez les photos d'il y a 10 ans plus la même. On est encore jeunes. Donc, tu es de retour parmi nous. J'étais partie dans les îles. Oui, j'étais partie dans les îles et je suis revenue fêter ça parce que c'est quand même un beau chemin parcouru. Oui, mais c'est que tu étais là, donc, à la création de 31 octobre, il me semble. Oui, c'est le dernier jour d'octobre. C'est le dernier jour d'octobre 2007. On parlait des congrès pour annoncer la création en présence de Nicolas Sarkozy. Il y avait Nicolas Sarkozy. Il y avait Geneviève Girard qui était notre directrice générale à France 3. Il y avait aussi... Oh ! Le président de France Télévisions. Je me rappelle plus de son nom. Ah oui, Patrick de Carolis. De Carolis. Voilà, tout le monde s'était déplacé. Belle fête. Et là, on est 10 ans plus tard. Tu as été directrice des antennes de la chaîne pendant quelques années. Et après, tu es partie pour d'autres aventures télévisuelles. Alors, moi, j'ai fait un détour par Wallis et Futuna, c'est-à-dire dans le réseau Outre-mer, directrice d'antenne et directrice radio, télé-radio là-bas. Et puis, je suis rentrée il n'y a pas longtemps sur Paris à Malakoff au siège de France Télévisions. Et j'ai aujourd'hui en charge la direction de l'antenne de France Eau. C'est très bien, ça. Je suis fière aussi parce qu'on est tous ultramarins, finalement. Du coup, on va pouvoir échanger des programmes, peut-être ? Peut-être. Certainement, même. Ce serait une bonne idée. Moi, je crois qu'on a des choses à faire ensemble. Surtout sur les îles. Bonne soirée à tout le monde. Alors, si on essayait de re-rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, on va essayer de trouver la porte d'entrée, voir qui on peut trouver à l'intérieur. J'espère que ça passera encore ici. Hop là. Alors, j'aimerais trouver peut-être quelques personnes qui peuvent nous parler. Ça commence à s'installer ici. Je cherche... Sébastien, il est là. Les gens commencent à s'installer. Ça devrait pas tarder. Ah, ça commence à répéter un peu. Les musiciens sont en place. Qui on pourrait trouver ? Ah, on sèche un peu, parce que tout le monde est éparpillé. On a les officiels qui sont là. On va attendre... Si on allait coincer Albinou. Qui n'est pas un... Allez, viens, on va... Albinou. Oh, Albinou, Albinou, Albinou. On t'en va. Donc, on va commencer à prendre des questions. Bon, je pense que normalement on va commencer à seerat. Donc, on a les gens qui se mettent en balle, où ils se sont, les musiciens se mettent en balle dans la scène, et tous les invités qui l'ont invité de la télévision et de la société à faire qu'ils se mettent pleinement bien et à partir de nous pour cette serata d'anniversaire, une serata d'anniversaire de 10 ans. Grosse, grosse préparation pour cet anniversaire où on travaille au maillot d'appuyer du IMEZ et d'appuyer au presse. Plus ou moins, il y a une collaboration importante entre tous les services de la télévision, une collaboration tamentissime avec un travail qui se peut imaginer... quantes personnes vous avez à faire ? Au plus, il y a 450 personnes plus. C'est assez. Oui, oui. C'est un beau dispositif et à la fête de la télévision, de la notre télévision, sont tous les services qui ont travaillé dans les concerts, qui se sont morts qui se sont empignés si on a vu cette amante et un anniversaire est aussi beau. Bon, ben, tu trouverais un mot d'autre, Pologa ? Passons à la belle azérate. On va laisser passer, peut-être, regarder les gens. Bonsoir. Bonsoir. On est en direct sur la page Facebook de Viestel, si vous voulez dire quelques mots. Non, non, non. Je ne suis pas que tu te dis. Je ne suis pas en direct. Donc, on va vous regarder. C'était la présidente de France Télévisions, Delphine Ernaut, qui se dirige vers l'estrade puisque j'ai l'impression que la cérémonie protocolaire ne va pas tarder à débuter. Les gens rentrent petit à petit. Les musiciens sont en place. Tu sais quoi ? On va peut-être aller voir un peu si les gens vont arriver tout doucement parce que ça rentre un peu là. Ça arrive là. On va voir peut-être qui est là, qui est responsable de la culture. Si on peut arracher quelques mots. Bien, bien. Pardon. Bonsoir. Madame Giacometti, bonsoir. On est en direct sur la page Facebook de Viestel. Je vous préviens. C'est important pour vous d'être là. Vous êtes évidemment au conseil exécutif de l'Assemblée de Corse, responsable de la culture. gros portefeuille, on va dire. En tout cas, une tâche énorme. C'est important pour vous de fêter cet anniversaire ? Oui. Tout d'abord, un félicien anniversaire à Viestel. Et bien sûr, c'est important puisque cette chaîne, évidemment, se lie avec aussi l'histoire de la Corse puisqu'elle en retrace les événements récents. Elle retranscrit l'actualité. Et puis, il y a une notion de proximité. on a l'impression que la chaîne est aussi liée avec chaque Corse. Et puis, bien entendu, c'est vrai que pour la délégation qui est la mienne, c'est important d'être là ce soir aussi puisqu'elle fait aussi partie non seulement du paysage audiovisuel de la Corse, mais elle permet aussi à nos acteurs culturels, aux producteurs, de montrer leur travail et d'être présents. Donc, c'est très important ce soir. Oui, parce qu'on le rappelle, la chaîne ne serait rien s'il n'y avait pas une filière audiovisuelle structurée autour de la chaîne avec de nombreuses sociétés de production. Et la collectivité intervient souvent en finançant des projets de documentaires, de magazines. Elle donne sa part financière pour que ses projets voient le jour au travers d'un comité technique et d'une aide financière qui n'est pas négligeable. Oui, Viestel est souvent le principal diffuseur mais c'est vrai qu'il y a la nécessité puisque je crois qu'il y a des enjeux autour de l'audiovisuel en Corse. Il y a des enjeux à mieux promouvoir la filière, à mieux l'accompagner puisqu'on a une filière de qualité avec des producteurs professionnels avec un niveau vraiment très intéressant et reconnu. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de la collectivité territoriale, c'est d'autant mieux accompagner la structuration de cette filière, de la formation jusqu'à la diffusion des œuvres et jusqu'à la production. Et c'est absolument important de l'encourager puisque je crois que c'est une perspective de développement pour la Corse qui est importante. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. J'ai aperçu le maire d'Ajaccio. Je vais essayer de voir si on pouvait lui poser quelques questions. Tu vois. Hop, on y va. On va se rapprocher. Monsieur le maire, monsieur le maire, bonsoir. On est en direct sur la page Facebook de Viesté. On vous a vu hier soir, on était aussi à l'inauguration des journées de la Marie d'eau. On était ce matin à l'inauguration des journées Corsican Days autour du design, une initiative de la mairie. Donc, un week-end chargé pour vous quand même. Oui, un week-end très chargé, beaucoup d'activités, beaucoup de manifestations, des manifestations pour de bonnes causes comme la Marie d'eau. Puis, manifestations également qui sont sous l'égide de la mairie, notamment de mon adjoint Simone Guerini qui a monté ce projet de A-Z et puis ce soir, évidemment, cet heureux événement que sont les 10 ans de Viesté. C'est important pour vous d'être ici ce soir aussi ? Bien sûr, c'est notre télé, c'est notre télé, nous en sommes fiers. On voit le chemin qui a été parcouru, les programmes sont de qualité, ils progressent d'année en année et je pense que nous avons un service public de l'information de qualité qui propose divertissement, culture, information, ça va dans le bon sens et les politiques doivent être là. C'est leur rôle aussi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous installer ? Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à tous. Alors, vous voyez, là, ça commence. On a demandé à tout le monde de s'installer avec une voix un peu autoritaire. Donc voilà, maintenant, tout le monde va s'asseoir et puis les discours vont commencer. Je ne sais pas quelle heure est-il. Je vais regarder. Excusez-moi, il est moins 10. Ok. Donc voilà, on a le maire de Bastia qui est venu aussi. Monsieur Saville, on va voir si Monsieur Talamogne peut nous dire quelques mots. Tout le monde s'asseoir. On va peut-être attendre que... Monsieur Talamogne. Jean-Di Talamogne, président. Bonsoir. On est en direct sur la page Facebook de Vasté, juste avant que la cérémonie commence. J'imagine aussi que vous avez vu débuter Vasté, que c'est important d'être là, que cette chaîne, finalement, tout le monde en est propriétaire. Ce ne sont pas les gens qui y travaillent, mais tous les téléspectateurs. Vous avez suivi l'évolution de cette chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? C'est un morceau de notre patrimoine essentiel, donc essentiel à divers titres. Bien sûr, on peut penser à l'information, au divertissement, mais pour nous, l'aspect culturel est primordial. On pense également à la langue corse et à l'instrument que ça représente en termes de diffusion de notre langue au sein de la société. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes vraiment heureux d'être là ce soir et pour nous, c'est un moment très important, c'est 10 ans d'année, cet anniversaire de Vasté. Vous souhaitez accompagner la chaîne encore longtemps, j'imagine ? Tout à fait, les engagements de notre majorité territoriale à cet égard sont très clairs. Nous avons pour Vasté, non seulement un attachement individuel, mais l'attachement politique de notre majorité, évidemment. Merci beaucoup, on vous laisse passer une bonne soirée. Merci de vous approcher de vous installer. Tout le monde, ça va commencer. Tu vois, les gens commencent à s'installer là. Ah, je vois Olivier. Olivier, viens un peu Olivier. Olivier Montel. Je te kidnappe, 5 minutes. On est en direct sur la page de Vasté, sur la page Facebook. Tu sais ? Tu connais ? Je connais, oui, bien sûr. Olivier Montel, qui est directeur des antennes régionales à France 3. Isabelle, tu es là, Elisabeth. Toi, tu connais, parce qu'on a déjà travaillé souvent ensemble, tu connais cette chaîne, tu la suis depuis longtemps. Bien sûr. J'imagine qu'il y a une émotion particulière à ces 10 ans, parce que peut-être qu'à France Télé, tout le monde n'y croyait pas au début, mais finalement, on y est arrivé. Oui, parce qu'en fait, les 10 ans, là, ce soir, c'est une belle fête, mais il faut penser à toutes les années, à toutes les journées de réflexion au départ quand il faut créer cette chaîne, à toutes les journées où vous avez travaillé pour la faire évoluer, la faire grandir, année après année, sans jamais vous reposer sur vos acquis et à chaque fois la faire progresser de plus en plus pour aujourd'hui être, j'allais dire, on va dire à l'âge adulte, mais on n'est jamais adulte dans ce métier parce qu'on apprend tous les jours et donc c'est une évolution permanente et cette chaîne, elle a bien grandi et je pense qu'elle est amenée à vivre encore quelques très belles décennies. Il n'y a aucune raison. L'avenir est devant Viastel. Voilà, donc c'est presque la confirmation d'un magnifique début. Et puis, tu as vu, il y a des nouveaux challenges. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres plateformes de diffusion. On est sur Facebook, on a 190 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, ce qui est énorme au vu du bassin de population qu'il y a en Corse. On a une chaîne YouTube, on s'intéresse à toutes les formes, je dirais, de diffusion, toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux, Twitter. C'est des nouveaux challenges aussi pour l'ensemble du réseau, j'imagine. Alors moi, j'ai constaté ça parce que j'ai assisté à l'explosion, j'allais dire numérique de France 3 Corse Viastel et avec des résultats absolument formidables. C'est-à-dire qu'en quelques mois, vous avez fait la preuve de l'utilité numérique de Viastel et avec un succès qui a été plus rapide que n'importe où ailleurs dans le réseau. Donc non, c'est une belle réussite aussi sur le numérique et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas exister sur un seul canal, il faut être partout, sur tous les écrans et parce que les Corses, comme tout le monde, et les gens de la Méditerranée, ils regardent la télé sur leur smartphone, comme en ce moment, ou sur leur tablette, ou sur leur ordinateur. Super, on va te laisser assister à la cérémonie et à tout à l'heure. Bon anniversaire. Merci. Alors là, voilà, on a Marina, Marc, on a Marc, Deliès, poste avec nous. On peut chuchoter. On va s'écarter un peu. Viastel Je te cherchais justement puisque cette soirée, disons l'anniversaire, tu es le directeur des programmes et des antennes de Viastel en charge aujourd'hui. Tu as succédé à Jean-Marie Nouvelle-Cazard. Toi, tu as découvert un peu cette chaîne ou tu la connaissais déjà ? Je la connaissais un peu parce que je fais partie de ces Corses qui se venaient en vacances juillet-août, donc je regardais Viastel pendant les vacances. Et puis après, France Télévisions, quand même, on connaît Viastel dont je connaissais la plupart des programmes. Mais c'est vrai que j'ai découvert vraiment quand j'y suis arrivé en tout cas tous les détails et tout ce qu'on fait ici parce que je n'aurais pas vraiment pris conscience avant d'arriver. Et tu as constaté aussi ce foisonnement culturel qui existe ici, cette activité ? En fait, c'est un foisonnement à tous les niveaux. C'est vrai que dans Viastel déjà, quand on a fait les régions de France 3 comme moi, d'autres régions métropolitaines, on est habitué à une activité qui est quand même beaucoup, beaucoup plus basse, il faut bien le dire. Alors que là, Viastel, la première chose qu'on voit, c'est que ça tourne en permanence, les plateaux sont pris en permanence et en plus, il y a tout ce réseau de producteurs extérieurs qui s'est développé en même temps que Viastel qui est assez extraordinaire parce qu'ils sont capables de tout faire à des prix en plus qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut constater. Oui, on est assez concurrentiel. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est vrai qu'on découvre des choses extraordinaires. C'est une sorte d'écosystème qui est unique, qui est unique en France. Et puis, on est sur Facebook, tu le sais, tu as cru au projet numérique aussi. C'était une nécessité complète. Et puis c'est vrai que l'info, Viastel avait déjà bien commencé. C'est vrai que nous, on avait notamment sur les programmes à faire des efforts. Et c'est vrai qu'une fois que tu es passé en charge de cette chose-là, c'est vrai qu'on est massivement présent maintenant sur Facebook, sur le numérique, etc. C'était le but du jeu, les programmes sont plus présents. Je ne vais pas t'apprendre que la chaîne YouTube est vraiment montée en puissance, que ça continue. Ça continue, on est au début, on va dire. Mais le but du jeu, c'est d'avancer là-dedans le plus vite possible et plus rapidement possible. D'accumuler des talents aussi sur ce secteur-là et de faire en sorte qu'à l'arrivée, on ait tous nos programmes disponibles jour et nuit à n'importe quel moment sur n'importe quel écran. C'est un bel objectif. On va y arriver. On va y arriver, oui. D'autres projets en cours ? Alors pour l'antenne, oui, oui, bien sûr. Il y a des nouvelles émissions et puis surtout des fictions. En 2018, on va avoir beaucoup de fictions qui sont écrites, des séries, écrites par des corses et notamment de jeunes auteurs corses. Félicia Vitti sur Back to Corsica et Abati Agostini sur Studienti, la deuxième saison que j'attends avec impatience parce que je suis fan, il faut bien le dire. Et puis une vraie série qu'on va faire avec Paul Ronion en septembre de 2019. Ouvert la nuit ? Ouvert la nuit, les mésaventures du personnel de la seule station service ouverte la nuit. Le pilote est très prometteur et je pense que ça va être bien, vraiment, et en plus, voilà, écrit par des jeunes auteurs corses, joué par des comédiens corses impayables avec des équipes techniques corses, des réalisateurs, des menteurs, etc. Et qui, moi, au vu de ce que j'ai vu déjà, les premiers épisodes, n'ont rien à envier à des produits qu'on voit sur des grandes chaînes Nao National ou du Pubel de la Vie ou même d'autres séries qui ont pignon sur eux, on va dire. Je pense qu'on va faire la preuve que l'écosystème corses est capable de faire des choses vraiment très, très, très bien. Super, on va te laisser participer à... réaliser ici en Corse, pour les Corses, par les Corses. Donc, je voudrais vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette riche histoire et vous dire tout simplement que je pense que une longue vie attend France 3 Corse via Stéphane. C'est un dixième anniversaire. J'espère qu'on sera là dans dix ans pour les vingt ans. Merci, bonne soirée. Merci. Marina, qui fait office de maîtresse de cérémonie. Monsieur Laurent Cortel, directeur territorial de France 3 Corse via Stella. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Marina, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est un honneur de vous accueillir ce soir pour fêter ensemble ce dixième anniversaire la chaîne régionale de plein exercice du réseau France 3. Tout d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, mais un grand merci à M. et Mme Hollandine de nous avoir permis de faire cet anniversaire ici dans ce lieu unique chargé d'histoire. Un anniversaire est toujours le moment idéal pour apprécier le chemin parcouru et faire en sorte d'entamer d'un pas confiant les années qui nous attendent. Le moment aussi pour nous tous de faire le bilan de cette belle aventure unique en son genre dans le paysage audiovisuel public 2007, 2017, dix ans et que de chemins parcourus. Nous allons retracer tout cela au cours de cette soirée préparée par l'ensemble du personnel et nous aurons l'occasion de retrouver nos téléspectateurs à 20h35 et donc on doit faire vite a priori. Merci Mme la Présidente de France Télévisions chère Delphine d'être parmi nous ce soir. C'est une grande fierté pour l'ensemble du personnel de Viastel qui, sachez-le, s'investit sans compter chaque jour afin de garantir une qualité, une exigence du service audiovisuel public ici en Corse. Merci à Dana Assier, directrice de France 3, merci à Olivier Montel, directeur du réseau régional, merci aux directrices et directeurs régionaux ainsi qu'à un grand nombre de dirigeants du groupe d'avoir fait le déplacement. Cela prouve réellement l'intérêt que porte France Télévisions à l'égard de notre chaîne. Monsieur le Préfet, Messieurs les députés, Monsieur le Président Simeone, Monsieur le Président Thalman, Mesdames, Messieurs les élus, ravi de vous retrouver ici également. Cela montre l'importance de Viastel dans la société corse. Je voudrais aussi saluer toutes celles et ceux anciens dirigeants et personnels de la chaîne qui ont cru au projet Viastel et se sont tellement investis. Vous ne vous êtes pas trompés et même si ça n'était pas gagné d'avance, n'est-ce pas mon cher René Siatch, le résultat est là aujourd'hui. Viastel là, la chaîne de la Corse et de la Méditerranée du groupe France Télévisions est aujourd'hui à son plus haut niveau de performance de sa création et en temps en audience et en notoriété. 5 heures de programme il y a 10 ans, 22 heures aujourd'hui et bientôt 24 heures de programmation gérées depuis la Corse par les équipes de Viastel. Près de 7500 heures de programme, 1500 en langue corse, plus de 1000 heures d'information des documentaires de la création de la diversité et de la proximité, des magazines d'information autour de l'économie, de la santé, de la justice, de la politique, du sport, sans oublier de nombreux magazines de la Méditerranée et plus récemment du spectacle vivant, des émissions jeunesse, du divertissement avec notre jeu quotidien Saint-Bienton ou encore notre taratata local ou live, sans oublier la télé de demain autour du numérique, la page Facebook de Viastel, une des plus suivies du réseau, excusez-moi mes collègues directeurs régionaux. Voilà ce que représente aujourd'hui la chaîne régionale de plein exercice Viastel. Et une dernière précision et non des moindres dans la conjoncture actuelle, Viastel a su mettre en place des process de fabrication innovants et performants, nous permettant d'enrichir, de développer nos contenus dans une économie maîtrisée. Plus que jamais, elle est votre chaîne et accompagne l'évolution de notre société, une chaîne de télévision qui correspond à une identité forte, la Corse. Et au-delà de la vitrine de la Corse, Viastel doit, à mon sens, devenir pour les années à venir un acteur incontournable des médias de la Méditerranée et pourquoi pas un exemple à suivre dans le développement de la télévision de proximité. Je fais vite, Viastel-là restera incontestablement la chaîne emblématique de la culture régionale et à titre personnel, je m'engage à poursuivre cette aventure. Bonne à Zerratouti. Quand ils sont trop longs, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils sont trop longs, ils envoient la musique derrière comme ça, ça les fait accélérer un peu. C'est le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Di Talamone. Jean-Di Talamone qui va intervenir. Après, on ira encore interroger des gens. J'ai repéré des gens dans la salle. Très intéressant. Salut. Salut. Il a besoin de lunettes, eh oui. J'espère que je n'aurai pas besoin de vos services. Monsieur le président du conseil exécutif, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental de la Corse du Sud, mais je crois qu'il n'est pas encore arrivé, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente directrice générale de France Télévisions, monsieur le directeur territorial, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, nous sommes heureux de célébrer avec vous les dix ans de la chaîne de télévision via Steele, à l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 2007 et pour les plus anciens, si l'on remonte davantage en arrière, nous rappeler l'époque où les sujets relatifs à la Corse étaient traités dans le journal télévisé de France 3, PACA, Corse. Il faudra attendre le 16 décembre 82 pour voir le premier corsier gazière sur nos écrans. C'était une avancée immense, considérant que l'information est l'une des missions les plus essentielles d'un service public audiovisuel. Aujourd'hui, après l'obtention d'un canal sur la TNT il y a cinq ans, s'ajoutant à la diffusion par satellite et ADSL, tous les corses peuvent recevoir via Steele à chez eux. Cela participe quelque part de la réduction des fractures entre les territoires de notre île et à l'égal accès à vos programmes pour les corses, notamment la diaspora, mais aussi pour tous ceux dont la curiosité les pousse à vous regarder. Cela représente un accès à près de 7500 heures de programmes par an, dont plus de 1500 heures en langue corse. La collectivité territoriale de Corse, via la convention tripartite d'objectifs et de moyens qui nous lie, soutient via Steele, sur la base notamment de réalisations d'objectifs qui ne remettent pas en cause évidemment son indépendance éditoriale, à laquelle, bien entendu, chacun d'entre nous est attaché. Des objectifs parmi lesquels l'accroissement de la présence de la langue corse à l'antenne, le développement de la programmation locale en lien avec les acteurs de la filière audiovisuelle corse, le soutien aux émissions liées à l'actualité ou à l'action citoyenne. La diffusion des débats de l'Assemblée de Corse en est un bon exemple. Enfin, la poursuite de l'ouverture sur le bassin méditerranéen. Concernant la langue corse, je voudrais encourager la chaîne à poursuivre la formation de ses personnels et amplifier le succès du diplôme universitaire Journalisme, Médias et Corseophonie en partenariat avec l'Université de Corse. Par ailleurs, je crois que Vyastil a s'est engagé à signer la charte de la langue corse. C'est une excellente nouvelle. Je crois qu'il existe un lien unique entre les Corses et leur chaîne de télévision France 3 Corse Vyastil, une certaine complicité, un attachement de l'affection entre nos concitoyens et ce média. Cela est vrai aussi pour vos confrères de la radio RCFM. Lorsque l'on veut construire un pays, faire vivre une démocratie, on a besoin de médias qui assurent chaque jour une mission de service au public de cette nature, culture, information, divertissement. Un média de service public qui relève aussi le défi du numérique. Les évolutions technologiques et la diversification des usages obligent à une constante réactivité dans ce domaine. J'ai dit tout à l'heure à Madame la Présidente Directrice Générale qu'elle était la fierté des institutions de la Corse d'avoir sur leur territoire un média de cette qualité. Un média qui a su évoluer, se transformer, qui a de nouveaux locaux, qui est donc devenu depuis dix ans une chaîne de plein exercice, une chaîne autonome. Mais un média qui n'a jamais perdu de vue l'essentiel être une télévision publique de proximité. Vous disiez vous-même Madame la Présidente lors d'une audition courant juillet à l'Assemblée nationale que cette chaîne était un succès et un exemple. Je souscris volontiers à ces propos et non sans fierté. C'est pour cela que, selon nous, Viastel a mérite d'avoir la maîtrise de ses moyens et une grande liberté d'action. Je voudrais enfin remercier et féliciter ceux qui ont permis cette belle aventure et ceux qui font vivre Viastel au quotidien, les journalistes, animateurs, réalisateurs, ingénieurs, techniciens, personnels, administratifs et aussi, bien sûr, les téléspectateurs que nous sommes à Ringraziab. Merci. C'était Jean-Guy Talamon le Président de l'Assemblée de Corse. On va avoir, j'imagine, d'autres interventions. Monsieur le Président de l'Exécutif Gilles Siméon qui va intervenir maintenant sur les applaudissements. Aura-t-il besoin de l'accompagnement de la musique ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice de France Télévisions, Monsieur le Maire d'Ayatch, Monsieur le Député, Monsieur le Président du Conseil départemental de Haute-Corse, Monsieur le Maire de Bastia, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les... Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs de Station Régionale, Mesdames et Messieurs, Caramigui et Caramigui, c'est un jour heureux que ce vendredi 29 septembre 2017. Un jour de joie, de fête, de partage et aussi de souvenirs. Ajoia, Vesta, Aspartir et Aurigordo, merci à Monsieur et Madame Hollandini de nous permettre de bénéficier de cet écrin du Lazaret pour ce moment privilégié. L'anniversaire, c'est donc toujours un moment de fête, mais aussi nécessairement l'occasion de se retourner vers l'histoire. Cela a été fait et en Corse, plus qu'ailleurs, on aime à se rappeler de l'histoire. L'histoire de Vyastel se confond avec l'histoire contemporaine de cette île et de son peuple. Il a été rappelé que jusqu'au tout début des années 80, il fallait écouter le journal télévisé de Côte d'Azur pour glaner quelques informations sur la Corse. Mais nous le rappelons également toutes et tous, en tout cas pour ceux qui ont connu ce moment-là, qu'en 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, ce fut la réouverture de l'Université de Corse, ce fut une loi d'amnistie, ce fut la suppression de la Cour de Sûreté de l'État et ce fut la création de l'audiovisuel public Corse avec RCFM et France 3 Télévisions. Votre histoire, votre histoire, M. le directeur, l'histoire, Mme la Présidente, de celles et ceux qui ont fait cette chaîne renvoie donc à une aventure humaine, politique et professionnelle qui a permis la construction d'une authentique chaîne d'information. Notre chaîne d'information dont nous sommes fiers, mais également une chaîne d'animation et de création. Nous ne pourrons pas citer toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre collective, mais nous avons vu dans l'assistance quelques visages burinés que je veux ici saluer en me priant, en priant celles et ceux que j'oublierai de ne pas m'en vouloir, mais comment ne pas citer notamment Sampire ou Sanguinetti, comment ne pas citer André Stéphanagy, René Siaci, Alain Armani, Jean-Jacques Thor, Laurent Simon-Paul, et puis dire aussi, puisqu'on a entendu que des hommes, que Viastel s'enorgueillit d'avoir une femme rédactrice en chef, Sylvia Croix-Vivre, et que c'est la même chose pour RCFN avec Michel Castellani, Michel Le, avec Castellani, qui est ici et que je salue également. Comment également ne pas avoir une pensée pour les visages disparus, celles et ceux qui ont fait cette chaîne, et là aussi, parmi beaucoup, je voudrais citer Jean-Marc Lecce, et également celui qui fut pour moi un ami, Daniel Parigi. Alors, tout simplement vous dire avec les mots du cœur et bien au-delà du protocole que vous pouvez être fier de cette histoire, vous pouvez être fier de votre histoire. Elle est riche, elle est puissante, elle est à l'image, je crois, de ce café et de ce que va faire ce peuple et vous appartenez définitivement, irréversiblement et totalement au patrimoine collectif de cette île et de son peuple. Alors, nous sommes, c'est vrai, un partenaire convaincu de votre développement. Avant que la musique ne commence à sonner, je voudrais vous dire, Madame la Présidente, que nous sommes fiers et heureux de vous accueillir et que vous réussissez de votre présence cette soirée d'anniversaire. La Corse, comme tous les pays, comme toutes les îles, mais peut-être ici plus qu'ailleurs, a besoin d'une société démocratique, transparente et dans cette société, la presse, et notamment la presse audiovisuelle, joue un rôle irremplaçable. Nous avons besoin de Véastel, nous avons besoin de formation, cela a été rappelé, nous avons besoin de celles et ceux qui au quotidien font cette chaîne, et je vais avoir un mot pour tous les personnels, et dire, mais je sais que vous y êtes particulièrement attentifs, qu'une chaîne de plein exercice, une chaîne autonome, doit avoir son propre comité d'établissement. Un mot, enfin, sur la place de la langue corse dans la politique de la chaîne. Je vous l'ai dit cet après-midi, nous vous l'avons dit, pour nous, la langue corse unie, la langue corse relie, la langue corse intègre, et c'est un geste hautement politique et symbolique que vous ayez choisi, Madame la Présidente, cette soirée d'anniversaire des 10 ans et même des plus de 35 ans ou presque 35 ans pour signer, effectivement, la charte de la langue corse. Je termine. D'où y a barouli égours ? A ringraziables égours à toutes et à toutes. Bravo et merci pour ce projet que vous avez porté avec humilité, avec patience, avec sens des responsabilités, avec travail au quotidien. Vous vous doutez que nous essaierons à notre niveau et avec beaucoup d'humilité de nous en inspirer. Bon anniversario de Jeanne et pour Longa Vida à Biachtela. Merci. Applaudissements Monsieur le préfet Bernard Schmelz. Applaudissements Bonsoir, monsieur. Applaudissements Monsieur le président du conseil exécutif, monsieur le député, monsieur le président de l'Assemblée de Corse, monsieur le maire d'Ajaccio, madame la présidente, monsieur le directeur territorial, je suis moi aussi très heureux de m'associer à tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour souhaiter à Biastel un excellent dixième anniversaire et je remercie Delphine Ernotte et Laurent Cortel pour leur invitation et leur accueil dans cet endroit magnifique. Nous sommes tous ici aujourd'hui comme chacun l'a souligné grâce d'abord au travail remarquable des personnels de France 3, Corse, Biastel qui ont réussi un pari extrêmement audacieux. proposer aux Corse, aux amis de la Corse, à nos voisins de Méditerranée, des programmes autour de la culture de l'île. Dix ans après le lancement de cette chaîne, nous sommes tous d'accord pour dire que le pari est réussi ô combien. Biastel, c'est un succès et je veux chaleureusement féliciter aujourd'hui tous ceux grâce auxquels ce succès a été rendu possible. Vous le savez tous, France 3 Corse, Biastel, c'est une chaîne en laquelle l'État a toujours cru depuis le début. Dès 2004, l'idée lancée par France 3 de développer une chaîne régionale contribuant à l'expression de la langue corse, développant l'information locale et mettant en perspective les atouts de la Corse faisant rayonner sa culture, son identité, avait été approuvée au plus haut niveau. En avril 2006, la signature de la convention tripartite État, collectivité territoriale de Corse, France 3, avait donné le coup d'envoi de cette chaîne fixant ses objectifs et définissant ses moyens. Et c'est à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé d'Ajaccio en octobre 2007, il y a 10 ans, que le président de la République de l'époque avait, avec Patrick de Carolis, inauguré au Palais des Congrès, le lancement de Via Stell. A travers cette chaîne de télévision, c'est la Corse qui s'adresse aux Corses, bien sûr, mais aussi à tous les Français, aux Amis de la Corse, aux nombreux Corses qui vivent sur le continent ou à l'étranger, mais aussi, plus simplement, à tous les autres. Et il y a une belle preuve de cela, c'est que Via Stell est présente sur les offres du câble, du satellite et de l'Internet. Aujourd'hui, chaque internaute où qu'il réside a accès au programme de Via Stell peut prendre part à tous les événements de la vie corse, sportifs, comme par exemple un match de foot ou les événements culturels. Alors, avec Via Stell, non seulement la Corse réussit à parler d'elle, de sa culture, de ses défis, mais en plus, elle réussit à faire parler d'elle en s'inscrivant dans la modernité avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut poursuivre cette démarche d'ouverture et de création car, comme le disait l'historien spécialiste de l'Antiquité Paul Venn, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, peut-être de manière un peu abrupte, une culture est bien morte quand on la défend au lieu de l'inventer. C'est pourquoi Via Stell doit non seulement continuer d'être un média de valorisation de la culture corse, mais aussi et peut-être même surtout un média de création culturelle. La création culturelle est à la fois une composante de la liberté d'expression mais aussi un révélateur créé. C'est s'ouvrir au monde, aux autres et à l'avenir. Je n'ai rien contre les émissions consacrées à l'histoire, bien au contraire. Et M. Cortel sait parfaitement, j'ai bientôt terminé, que garant des principes républicains, je ne m'autoriserai aucune intervention, aucun commentaire sur la ligne éditoriale de la chaîne. À dix ans, on peut commencer à marcher, à découvrir le monde. Plein succès à Via Stell là. Merci à tous. Merci, monsieur. Il était un peu long, donc le musicien l'a rappelé à l'ordre, gentiment, notamment un petit morceau de jazz. Madame la présidente Voilà, je pense que c'est le dernier discours auquel on a assisté et après on retournera un peu dans l'assistance à interviewer les gens, des partenaires, des spectateurs, des producteurs. Ici, on dit Kunch. Oui, ici, on dit Kunch. Et on ne dit pas Via Stell, on dit Via Stella. Monsieur le Président, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Comité exécutif de Corse, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale de Corse, Monsieur le Maire d'Ajaccio, Madame la Directrice de France 3, Monsieur le Directeur du Réseau de France 3, Monsieur le Directeur de France 3 Corse, 10 ans, 10 ans pile, 10 ans déjà. Et qui aurait cru, il y a 10 ans, que nous retrouverions ici tous ensemble pour fêter cet anniversaire ? Alors moi aussi, je voudrais rendre hommage et tout particulièrement à toutes celles et ceux qui ont porté cette ambition. Je veux bien sûr saluer toutes les équipes de Via Stell, de France 3 Corse qui portent au quotidien les ambitions de cette chaîne, les anciens directeurs territoriaux de la Corse en rendant un hommage tout particulier à René Siatch qui en fut l'un et le premier promoteur. Je voudrais aussi avoir une pensée pour mon prédécesseur à la tête de France Télévisions, René Fimelin, pas en tant que présidente de France Télévisions mais en tant que directeur de France 3 puisque c'est lui qui a impulsé Via Stell. Et puis évidemment, je voudrais saluer Laurent Cortel qui depuis mon arrivée à la tête de France Télévisions dirige avec talent la direction territoriale de Corse. Via Stell, c'est à la fois une grande réussite et aussi une immense fierté pour tout France Télévisions. C'est une réussite parce que vous voyez les audiences, on voit le succès et la capacité qu'a la chaîne à fédérer tous les publics. Il n'y a pas un seul territoire où l'offre régionale répartie entre France 3 Corse et Via Stell connaît de tels résultats. C'est aussi un succès dans l'accomplissement de notre mission, de nos missions, dans notre capacité à parler Corse à la télévision, à rendre compte de la réalité territoriale et d'exposer la culture, la culture Corse. C'est une fierté parce que c'est la démonstration que quand des équipes se donnent un but et un noble but, elles sont capables de soulever des montagnes, qu'on est capable tous ensemble de lancer des projets en maîtrisant les moyens et en fédérant les énergies. Lorsque tous ensemble au sein de France Télévisions, nous sommes au service d'une ambition éditoriale, eh bien, tous les talents concourent ensemble à porter les projets. Vous l'avez fait et vous le faites encore aujourd'hui, dix ans après. Et d'une certaine façon, nous l'avons reproduit il y a un an en lançant avec Radio France, avec France Média Monde et avec l'INA, France Info. Ce succès, il n'est pas le résultat de nos seuls efforts, bien entendu. Et je voudrais évidemment remercier tous ceux qui ont concouru à ce succès-là. L'État, et je tiens à remercier M. le Préfet qui représente l'État, à la fois pour vos mots et puis pour l'énergie que vous et vos équipes vous mettez tous les jours pour poursuivre ce projet. Ensuite, bien entendu, la collectivité territoriale de Corse qui est un partenaire vigilant et indéfectible de ce projet. Je voudrais notamment vous remercier, M. le Président, d'avoir tenu à l'égard de France Télévisions les engagements financiers, d'avoir tenu votre parole. En ce moment, c'est une pratique qui m'appartient de saluer tout particulièrement. J'ai la conviction et cette conviction que je partage avec Dana Astier, la patronne de France 3, et avec Olivier Montels, le patron du réseau, que la proximité est au cœur de nos missions de service public, au cœur de l'ambition de France Télévisions. Lorsque nous sommes à Paris, nous entendons parfois des questionnements sur l'utilité de notre maillage, sur la pertinence de notre réseau. Question légitime, mais je crois qu'ici, particulièrement ici, nous faisons la preuve que la mission de proximité peut être bel et bien remplie au service de tous les citoyens et que ça relève de l'intérêt général. La plantation de France 3, c'est ce qui donne du sens à notre mission de service public. Lorsque l'État s'est engagé dans ce processus de lancement de cette chaîne, il a fait le choix de mettre au cœur du projet de développement de la Corse un média. Un média et plus particulièrement la télévision, parce que la télévision, aujourd'hui encore, elle fait battre le cœur de nos concitoyens. Chaque jour, les Français regardent près de 3h50 la télévision et au moins un sur deux regardent quotidiennement les chaînes du service public. Via STEL, c'est jusqu'à 46% de téléspectateurs chaque jour. La télévision, c'est de la culture, au sens noble du terme, tout aussi bien en termes de patrimoine que d'innovation. La télévision, c'est même souvent le patrimoine culturel de ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas accès facilement. On a parfois pensé que c'était un ennemi de l'intérêt culturel et éducatif des citoyens. Moi, j'ai au contraire la conviction que c'en est le meilleur allié. C'est à cette mission culturelle et éducative que je suis particulièrement attachée. C'est pourquoi j'ai eu l'honneur de signer aujourd'hui la charte de la langue corse. L'exposition et la promotion des langues régionales font partie des missions de services publics de France Télévisions. Un média, vous l'avez rappelé, c'est aussi le cœur battant de la démocratie. J'ai bientôt fini. Je vois que vous vous agitez. Pas du tout. Parfois, nos programmes inquiètent. Nos programmes dérangent. Certains milieux économiques, notamment, peuvent même en être offusqués et manifestent quelquefois leur impatience. Mais ce qui fait la différence du service public, c'est notre goût de la liberté. Je sais que certains dans la salle parlent souvent d'indépendance. Il m'appartient ici de défendre aussi l'indépendance. alors un autre type d'indépendance, mais celle du service public et notamment de son information, qui joue pleinement son rôle lorsqu'elle bouscule, lorsqu'elle dérange, à Paris, comme en Corse, parfois, ou comme ailleurs. C'est un esprit libre, indépendant, bouillonnant et cultivé, qui fonde les valeurs de Viastel. Ce sont des valeurs que nous célébrons aujourd'hui ensemble. Et c'est parce qu'elles sont pleinement portées par cette chaîne, par l'ensemble des collaborateurs, que nous sommes aujourd'hui tous très fiers de nous souhaiter collectivement un très joyeux anniversaire. Je vous remercie. Ben voilà, on est arrivés au bout des discours. La charte est en passe d'être signée en réalité puisque nous n'avons pas formellement imposé notre signature. Donc je propose que... Exactement. C'est ce que... Je vous propose de rester, Madame la Présidente, avec moi et je demande à M. Gilles Simeone de nous rejoindre et on va le faire ici. On va signer cette charte de la langue corse avec M. Jean-Guy Talamoni également. On va s'approcher, non ? On peut peut-être s'approcher. On peut peut-être... Toi, tu peux peut-être monter, je vais y avoir un peu. Allez, allez, allez. On se met là, sur le côté. Voilà, un moment un peu solennel. La charte va être signée et puis après, la soirée continue. Voilà, les amis. On va continuer, nous, à aller chercher un peu des partenaires, des salariés, des gens qui font la télé. un petit bise. Et voilà. Applaudissements. Je vais regarder pour vous. À cartou la diarlingua nostra. Ça, c'est fait. Nous allons rester avec nos chers amis, car dans quelques instants, la soirée commence. Deux heures de direct, justement, pour ces dix ans. Bien sûr, Benentez, je suis là. Je me mets pas là. Il faut à tout prix que je vous présente quelqu'un parce que c'est grâce à lui qu'on est sur Facebook, qu'on poste des choses et qu'on a réussi à gagner. C'est Xavier Colombier qui est la direction stratégique du numérique de France 3. Je vois plus rien, là. On est complètement dans le noir. C'est le problème de l'iPhone. Xavier, tu étais au début de... Pas au début, mais tu nous as permis de prendre une autre dimension sur les réseaux sociaux. Comment tu vois aujourd'hui cet anniversaire et surtout cette progression ? Ce qui est formidable, c'est que vous êtes une communauté très forte. Il y a 100 000 personnes qui... 100 000 Corses et de la diaspora peut-être, enfin, des amoureux de la Corse qui viennent tous les jours sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de Via Stella. Et franchement, c'est exemplaire. Et nos publications touchent d'ailleurs les publications de Via Stella sur le site touchent une majorité de... On a le taux d'accès de pénétration, c'est horrible à dire, le plus fort du réseau régional. C'est-à-dire, il y a 20% de la population Corse qui vient au moins une fois par jour sur le site ou sur les réseaux sociaux de François Corse. Oui, il y a des gens qui nous envoient des messages souvent sur nos directs d'Australie, du Canada, d'un peu partout sur la planète. C'est aussi la force des réseaux sociaux, ça. Oui, puis c'est la force d'une identité, c'est la force d'une image et c'est tout simple. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour vous voir et pour partager, commenter, intervenir, être acteur. Et c'est ça, l'avenir. On compte sur toi pour nous donner encore plein de trucs, plein d'idées parce qu'on a commencé grâce à toi il y a un peu plus d'un an. Et puis voilà. Et on continue, on fait beaucoup de multiplex, maintenant 100% 100% iPhone, 100% smartphone et on est présent sur tout le territoire et il y a plein d'histoires à raconter et le public est là, est présent donc sur tous les supports. Et puis, c'est le présent, c'est même plus l'avenir, il faut arrêter de dire, c'est le numérique, c'est l'avenir, c'est là maintenant, tout de suite. Et puis vraiment, on a eu, tu as une découverte aussi, Yann Bénard quand même qui est une espèce de version humaine du couteau suisse. Oui, c'est le mouton à cinq pattes du réseau régional. Oui, c'est tout. Il est enthousiaste, il sait tout faire, il nous fait découvrir, redécouvrir la Corse en 360 degrés sur la chaîne YouTube de France Récorce via Stella. Il a plein d'idées, toujours pour raconter, pour vous raconter l'histoire, vous raconter votre histoire et raconter votre île, votre territoire, votre spécificité et on vous suit parce que c'est vous, c'est nous, c'est ça, c'est ça les réseaux sociaux. Il n'est pas là, Yann, ce soir. On pense à lui. On pense à lui, on lui fait un gros bisou. Tout à l'heure, Xavier, merci beaucoup. On va continuer, nous. On va aller dire coucou à des producteurs, tu vas voir. Hop là, ne bouge pas, pardon. Alors, là, on va rencontrer, on va embêter des producteurs heureux. On est en direct sur la page Facebook. C'est pas grave, parce qu'on est heureux, c'est triste. Paul Rognioni et Marc-Andréane. Paul Rognioni, Marie-Terragne, Marc-Andréane, Nijam. Alors, Paul, toi, tu es quand même un produit, on va dire, entre guillemets, de Viasley parce que tu étais réalisateur, d'ailleurs, je crois qu'on a fait notre premier tournage ensemble il y a quelques années, dans un hélicoptère, tu te souviens, au-dessus d'Asco ? Oui, il y a très longtemps. Très longtemps. Bon, la caméra et toi, tu réalisais. Donc, tu étais réalisateur à Dient. Et puis, au moment où la chaîne a commencé à se développer, tu as décidé de prendre un peu de recul et de monter une société de production et d'accompagner la chaîne en proposant des programmes. Oui, moi, c'était 94 l'entrée dans la chaîne au monde des programmes, de la création des programmes. Donc, André Stéphanagy qui avait eu la folie avec François Dian et de me recruter, René Siatch. Et puis, comme tu disais, des années avec toi à faire des films sur le terrain en langue corse et d'Agui et puis, par la suite, qui est devenu Dient. Et puis, après, la volonté, parce que j'avais une passion qui était la musique, de créer une boîte autour de la question qu'est-ce que la musique filmée. Voilà. Et c'est devenu Marie Desragnes avec des projets comme on sait Rosa Paolacci comme Mezzo Voge qui ont dû durer 10 ans et qui continue aujourd'hui sous une autre forme à travers des concerts à la bougie et puis, énormément de documentaires. Je crois qu'on a fait une centaine de documentaires depuis que la boîte est créée. Documentaires, Magazine. Magazine. Il y a eu un taxi pour. Il y a eu L'Appel du Bleu pendant 4 ans avec Georges Antoni et l'exploration des fonds sous-marins corse. Mèche courte que j'ai l'honneur de produire et que tu co-animes avec Frédéric Balvino et Denis Parent. Et voilà, donc beaucoup d'aventures autour de la question culturelle qui est la plus prégnante chez nous. Et évidemment, des productions qu'on voit toujours sur la chaîne. Et là, un projet qui est en cours, c'est une série, une fiction qu'on évoquait tout à l'heure avec Marc D'Aliès-Post. Ouvert la nuit, les mésaventures du personnel d'une station-service qui est ouverte la nuit ? Oui. C'est une famille qui débarque avec un enfant un peu particulier et qui débarque dans une station-service un petit peu perdue en Corse, dans un village un peu à l'écart du monde. Et ils vont devoir gérer cette station et particulièrement l'animer la nuit et puis faire avec ce gamin à part. Et ils vont transformer la vie de toute une région d'une certaine façon. Et on a signé 40 fois 26 minutes. Donc, c'est un drôle de challenge. On a hâte de voir ça. Toi, Marc, André-Anne, donc, Injam, tu as... Bon, évidemment, tu vis sur le continent. Ça, c'est pas très bien parce que tu nous laisses tomber. Et il faudrait que tu viennes t'installer ici. Ce serait mieux. Mais je vais venir bientôt m'installer. En tout cas, je n'ai pas été aussi prolifique que toi, Paul. Mais nous, on a... J'en fais plus ailleurs. J'en ai fait... Oui, j'en fais quelques ailleurs. Mais nous, effectivement, Via Steel, c'est une aventure incroyable avec l'émission Verte, l'émission qui était animée par Yann Bénard. C'est les documentaires historiques. On en a fait de nombreux, notamment avec Dominique Maestra. C'est en ce moment l'épopée du sporting. Oui, qu'on suit. Oui, alors là, je pense que vous avez énormément de messages. J'en ai eu énormément. C'est vrai que ça nous a fait revivre tout un tas de souvenirs. Et puis, ça a fait découvrir à des jeunes un moment un peu difficile quand même pour le sporting. Et puis, c'est les fictions de mon ami Gérard Gouerière quand même que seul Via Steel pouvait produire au monde. Que seul toi, tu pouvais produire aussi. Oui, mais je crois qu'on était trois. Via Steel, Gérard et moi. Et donc, Africa Corse qui est X-Making, Corsicata. Voilà, donc, une aventure exceptionnelle. Oui, parce qu'il va y avoir une nuit spéciale Gérard Gouerière et on a accompagné Gérard, la chaîne a accompagné Gérard dans la production de trois longs métrages ce qui est quand même rare. Et voilà, donc, je le connais bien. Je sais que c'est un garçon qui est difficile quand même parfois et j'imagine à produire. Toujours difficile avec Gérard mais c'est vrai que le rendez-vous va être incontournable pour les fans des nanars du monde entier. C'est la nuit qui va être organisée en décembre par Viesté, la nuit Gérard Gouerière, voilà. Et là, je pense que vous allez tout faire péter au niveau d'audience. C'est sûr. Bon, on vous laisse passer une bonne soirée. Nous, les amis, on va se quitter puisqu'il y a un autre direct qui a commencé déjà depuis un moment sur la page Facebook ou l'émission de Philippe pendant le 20h. et puis on quitte ce direct. Vous allez cliquer sur l'autre direct et vous pouvez suivre toute la soirée sur Facebook et sur l'antenne de Viesté. On vous dit au revoir et surtout ne lâchez rien, les amis. Merci. Merci.